bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui sent la pizza puisqu'on va parler de branca l'ogna et nous sommes les fred et notamment frédéric meurin donc le coordinateur de la gamme le spécialiste de l'estali et voilà on va faire un petit tour d'horizon donc ben écoute je te cède la parole est ce que tu peux nous dire un petit peu grosso modo ben c'est quoi branca l'ogna c'est un cadre de campagne pour la cinquième édition du plus célèbre des jeux de rôle donc c'est pas un jeu autonome il faut avoir les règles de base de la cinquième pour pouvoir y jouer mais à part ça c'est un cadre de campagne qui se tient qui est tout en un et qui décrit une une italie parodique et fantasmée qui a été écrite par hackeron games donc qui est un éditeur italien donc c'est écrit avec beaucoup d'érudition et beaucoup d'autodérision mais c'est pas du tout sérieux comme vous l'aurez compris à l'introduction de la vidéo puisque c'est comme vous le voyez sur la petite vignette juste au dessus c'est un jeu de fantasy spaghetti c'est un jeu qui va mettre en scène des canailles vous n'allez pas jouer des héros qui sauvent la veuve et l'orphelin vous vous êtes ce plutôt des traînes savates et des vanupiers qu'il faut dont il faut botter le derrière pour aller faire des corvées non pas des aventures mais des corvées donc c'est un jeu qui se prend pas au sérieux qui n'est pas forcément parodique au sens on va se moquer de tout ce qu'il y a pas en permanence par contre voilà c'est un jeu qui qui laisse la part belle à l'improvisation à l'humour à l'autodérision et aux situations rocambolesque et un peu loufoque ok on rappelle que brancalonia donc est sorti en version française au studio agathe c'était quoi en 2020 et 22 à force à force c'est 2021 je pense 2021 ou tout début 2022 tout début 2022 dans mon souverain c'est ça c'est tout début 2022 ça a été le premier financement participatif du studio en 2022 qu'est-ce qu'on a financé grosso modo pour l'instant en français qu'est-ce qu'il y a de disponible alors qu'est-ce qu'il y a de disponible il y a un kit d'initiation qui arrive bientôt à épuisement des stocks est-ce qu'il pourrait y en avoir un autre bientôt c'est tout à fait possible mais nous en parlerons dans une prochaine vidéo et donc un kit d'initiation il ya le livre de base il ya l'écran évidemment il y a le le premier supplément de la gamme qui est le macaroni con qui est donc un supplément qui décrit un peu plus l'italie donc qui est cette cette italie fantasmée qui va aussi s'intéresser à tout ce qui se passe dans le dans la féerie notamment qui va avoir de nouvelles classes de personnages et puis il ya deux suppléments en fascicule un qui est un supplément de scénario écrit par arthur camboli et par votre serviteur et puis un autre qui est un recueil de de petites gazettes qui s'appelle le porte malheur dans lequel il ya des accroches de scénario et plein de plein de petites idées pour faire vivre l'univers et voilà donc il ya deux recueils comme ça de scénario et d'accroche et on n'oublie pas non plus la recette de la pizza ananas bien évidemment car il était réservé pour lui qui était réservé pour les contributeurs de la première session mais qui sait peut-être qu'un jour nous la verrons imprimer au détour d'un supplément ou d'une publication ouais moi j'attends surtout de la voir dans un four en fait si tu veux du coup on a eu plusieurs questions justement sur le fait que est ce que on va produire la suite de branca lonia bien sûr banca lonia une gamme qui est très vivace en italien et en anglais donc à kéron écrit à la fois en italien et en anglais les nouveaux suppléments ils ont écrit une première campagne qui s'appelle the empire wax back accompagné d'un supplément qui s'appelle le jinx almanac et ses suppléments sont en cours de traduction fini de traduire donc ça approche très vite donc pour the empire wax back c'est déjà traduit et puis encore deux autres suppléments qui ont été produits en version originale chaque chose dans son temps mais on est sur la très envie aussi de les prendre très bien et bien nous verrons ça peut-être dans d'autres vidéos merci à toutes merci à tous n'hésitez pas à vous abonner à liker cette vidéo un chaque like c'est une pizza ananas à manger donc n'hésitez pas et on se trouve pour une vidéo à très bientôt ciao tout le monde ciao